Franchement, arrête tout, je veux que tu m'écoutes. Je veux que tu m'écoutes très attentivement. Frérot, ce raid, toi et moi, ça fait combien de temps qu'on se connaît ? Bientôt 3 ans, je pense, pour ceux qui sont là depuis longtemps. Peut-être un an ou deux, ou peut-être même un jour, je sais pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, que tu aies regardé une, dix ou même cent vidéos de moi, tu connais ma mentalité. Tu sais que je suis blagueur, que je suis déconneur, que j'aime bien taquiner, que j'ai des intros farfelues qui plaisent ou qui ne plaisent pas à tout le monde. Ça, c'est pas mon problème. Mais s'il y a bien une chose que je prône dans chacune de mes vidéos, c'est toutes les valeurs que m'ont inculquées les mangas. L'amour, le respect, la paix, le dépassement de soi, le respect des autres, le fait de se taper, mais de se taper pour atteindre ses objectifs et respecter tous les individus qui soient grands, gros, maigres, jaunes, bleus, j'en ai rien à faire. On respecte tout le monde. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça que j'ai été éduqué, et pas autrement. Et c'est les valeurs qu'au quotidien, j'essaye de vous transmettre dans chacune de mes reviews, dans chacune de mes vidéos. Alors des fois, c'est plus ou moins explicite, mais c'est mon but. Je vous parle comme si je parlais à des gens que je connaissais depuis la nuit des temps. Parce que c'est ça mon concept. Vous êtes mes frérots et sœurettes. Certains pensent que je dis ça pour rigoler, mais je le pense. J'irai pas aussi loin si c'était pas le cas. Je dis pas frérot à tout le monde. Tu me vois pas faire des feats avec n'importe qui sur YouTube. Tu sais pertinemment que je suis très QLF, moi. J'ai du mal à me mêler aux autres. Parce que c'est comme ça, c'est les miens d'abord. Et les miens sur YouTube, en l'occurrence, c'est vous. Et attention, je n'englobe pas tout le monde dans ce que je vais dire là, mais juste ceux qui se cachent derrière leur pseudo pour insulter les gens. Ça, ça me répugne. Ça me rend triste. Ça me fait mal. Mais genre vraiment mal. Pour ceux qui n'ont pas encore capté, je parle notamment de l'affaire avec Temari-chan. Je fais un petit rappel pour que tout le monde capte. J'ai réalisé deux vidéos jusqu'à présent qui s'intitulaient Comment Naruto a géré Hinata, partie 1, partie 2. Dans ces vidéos, je lisais une chronique écrite par Temari-chan qui nous racontait, selon sa version à elle, Comment Naruto a géré Hinata. C'était une fanfiction bonne enfant d'une jeune fille qui voulait juste partager ses idées sur Wattpad. Ces vidéos, vous les avez plutôt bien accueillies. Et tout le monde avait l'air vraiment ravi. Et passait un excellent moment. Pourquoi ? Parce que j'y ai rajouté une dose d'humour. Mon humour à moi. Vous le connaissez, mon humour de gamin. Et les vidéos ont prise direct. Parce que, premièrement, l'histoire de Temari-chan était drôle. Et apparemment, je vous faisais rire aussi. Moi, dans ces vidéos-là, je taquinais un peu Temari-chan. Parce qu'on va pas se mentir. Son histoire était vraiment farfelue. Et elle-même en avait conscience et le disait dans sa review. Fanfiction, pardon. Donc, du coup, c'était drôle. Et bon enfant. Et en aucun cas. Et vous pouvez regarder cette vidéo. Je n'ai été condescendant envers elle. C'était toujours sur le ton de la rigolade. Et j'étais même content. Mon mode, c'était... Temari-chan, qu'est-ce que tu nous as encore pondu ? Ah, j'ai hâte de voir. Qu'est-ce que tu nous as préparé ? Tu as trop d'imagination, Temari-chan. Temari-chan, ah, t'abuses. C'est quelle histoire, ça, Temari-chan ? Ça, c'était mes mots. Mes mots à moi, Afro-Roshi. Mais malheureusement, j'ai commis deux erreurs. Premièrement, je ne l'ai pas consulté avant de lire sa chronique. C'est ma première erreur. J'aurais dû y penser. J'aurais dû être vigilant. J'aurais dû prévoir qu'il aurait pu se passer une dinguerie. Je vous faisais peut-être trop confiance, je ne sais pas. Mais je n'y ai pas pensé sur le coup. Deuxième erreur. J'ai affiché publiquement sa chronique sur mes vidéos. En montrant le nom, le titre de la chronique. Et plein de personnes sont allées la lire. Bien évidemment. Et je les ai vues. Il y a des commentaires qui étaient positifs. Mais comme dans tout, là où il y a de la lumière, il y a forcément de l'ombre. Et elle a dû recevoir énormément de commentaires négatifs. Car même sur les vidéos, même si la plupart des commentaires étaient positifs, certains étaient en mode « Ah, mais c'est quoi cette vidéo, cette histoire ? » Certains n'avaient pas compris la démarche. Et c'est en ce sens que c'est ma faute. J'aurais dû préparer Temaritian à l'éventualité qu'il y ait des gens qui viennent commenter sa chronique. Moi, des commentaires négatifs, j'en reçois tous les jours que Dieu fait. C'est bon, ça fait trois ans que je suis sur YouTube. Bientôt quatre, je suis rodé. Ça ne me fait plus rien et puis j'ai 26 ans, je n'ai pas le temps de m'attarder sur ça. Temaritian, elle, doit être beaucoup plus jeune. Une critique, deux critiques, trois critiques, quatre, cinq, six, vingt critiques ! Pour une personne qui a juste écrit de son histoire pour rigoler, passer un bon moment. Surtout quand on est jeune, c'est dur. Genre vraiment dur. Et ça devient du harcèlement. Aujourd'hui, Temaritian a effacé son compte et effacé sa chronique. Elle n'est plus trouvable sur Wattpad. Donc impossible à contacter. Alors oui, il y a de grandes chances que ce n'est peut-être pas à cause des critiques négatives qu'elle a supprimé son compte. C'est sûr, il se peut que ce soit pour autre chose. Et si c'est le cas, je m'excuse auprès de vous d'avoir douté de votre bonne foi. Mais je suis désolé, personne ne va effacer une histoire qui plaît à la majorité. Même si ça fait très longtemps qu'elle n'est pas retournée sur Wattpad. La seule raison qui me paraît plausible, c'est qu'elle ait vraiment reçu des commentaires méchants. Venant de ma communauté. De ceux que je considère comme étant mes frérots, mes sœurettes. Et ça, ça me fait mal. Après toutes les valeurs que je prône, que je me tue à vous répéter en vidéo, tous les jours. C'est ça que ma communauté renvoie. C'est ça ce pourquoi je me bats. Mais je suis désolé, mais c'est mort. C'est mort. Non, je ne me bats pas pour ça. Je ne galère pas depuis 3 à 4 ans sur YouTube pour ça. Non, non. Tout sauf ça. Ce n'est pas possible. Je dis non. Alors bien évidemment, je le répète encore une fois, ce n'est pas tout le monde que je vise. Mais malheureusement, on est, et je nous considère en tant que tels, comme une famille. Si un merde, c'est tout le monde qui merde. Je n'ai pas le temps de faire du cas par cas. Vraiment. Donc je suis désolé pour ceux qui n'ont rien fait. Vous êtes des crèmes. Mais là, à cause des autres, je suis dépité. Je suis dégoûté. Ça a blessé Temaritian, mais ça m'a blessé aussi. Pourquoi ? Parce que je me rends compte de mes erreurs. Que j'aurais dû la prévenir. Que c'est encore qu'une gamine. Que je n'ai pas pensé aux retombées, et voilà les retombées. Et elles sont putain de négatives. Je m'en veux de ne pas pouvoir gérer certains d'entre vous qui ont la critique facile. Et qui oublient que derrière chaque compte, il y a une fille ou un garçon qui a vraiment mis son cœur. Enfin bref, ça m'énerve. Temaritian, si tu regardes cette vidéo, sache que je suis désolé. Du fond du cœur. Je m'excuse. Si c'est à cause de moi que tu as supprimé ta vidéo, ou à cause de mes abonnés, qui sont venus en masse te lyncher ou autre. Et bien je m'en excuse. C'était pas mon but. Je voulais pas créer ça. Si c'est le cas, et que tu es vraiment lynché par les miens, je m'en excuse sincèrement. J'ai essayé de te contacter sur Wattpad, car apparemment tu as un nouveau compte, mais sans réponse jusqu'à présent. J'adorerais pouvoir discuter avec toi, et j'essaye au maximum de te chercher, mais je te trouve pas. Alors si quelqu'un sait comment la contacter, ou si même quelqu'un sait qui c'est, et bien n'hésitez même pas à me le dire sur Instagram ou autre. Ou même Temaritian, si tu vois cette vidéo, contacte-moi. Sur Twitter, sur Instagram, par mail. Ça me tient vraiment à cœur. Alors suite à ça, je pense qu'on va faire une petite pause là, sur la chaîne. J'arrête pas les vidéos, bien sûr, mais je pense que là, je pense que tout le monde a besoin de souffler un peu là. Que certains ont besoin aussi de réfléchir à leur acte, et que ça peut impacter non pas seulement eux, mais toute une communauté. Mes vidéos sont à but thérapeutique tout d'abord pour moi, mais aussi pour les autres. Et si ma communauté elle-même n'est pas saine, comment voulez-vous que je le sois ? Tout ce que vous vous faites, c'est comme si c'était moi qui le faisais. Et j'ai pas envie d'être affilié à du cyberharcèlement, parce que Temaritian serait pu être ma petite sœur, ma cousine, ma tante, ma fille, ma nièce. Et si ça arrive à une personne de ma famille, crois-moi que je serai le premier à péter un câble. Donc là, je pense que j'ai besoin d'un petit moment là pour souffler. Et je pense que vous aussi, c'est mieux comme ça. Y'a pas de montage sur cette vidéo, j'en ai rien à faire, et je pense que vous comprendrez pour la plupart. Mais j'arrête pendant quelques jours là, c'est bon. Pas de review, pas de truc, non, c'est bon. Même ça, j'ai même pas envie, j'ai même pas la force. J'espère que ceux qui l'ont fait, se rendront compte que c'est grave, et que ça peut aller très loin ces histoires-là. Le cyberharcèlement, c'est puni par la loi. C'est pas un jeu les gars. Et j'ai pas envie que mes abonnés, que mes frérots, que mes sœurettes soient affiliés à ça, non. Mais en tout cas, je remercie toutes les personnes qui sont venues m'envoyer de la force sur Instagram, notamment. Je suis désolé pour vous, car vous, vous avez rien demandé. Vous avez été clean, au top. Merci. Du fond du cœur, merci. Merci de me donner la force. Là, là, surtout en ce moment, j'en ai vraiment besoin. Merci. Je vois à quel point, malgré ça, on est soudés. Et même si je réponds pas à tout le monde sur Instagram, même si je réponds pas à tout le monde, je vois, je vois votre force. Merci les gars, merci. On est ensemble, c'est pour vous que je fais tout ça. Donc voilà, merci de me comprendre. Merci pour tout. C'est pas des adieux, je reviendrai bien sûr. Mais pendant quelques jours, là, stop, un peu. Pas de vidéo. Je répondrai à vos messages sur Insta, mais les vidéos, là, stop. Et pour finir, si vous arrivez à trouver Temarichan sur les réseaux ou autres, envoyez-lui de l'amour, vraiment. Dites-lui que je cherche à la contacter et envoyez-moi des messages sur Instagram, vraiment, s'il vous plaît. C'est le seul truc que je vous demande. Merci.